zoom dv réunion notre invité du jour alors bonjour tout le monde donc ce matin on est là pour un justement parler de l'opération téléphonicaire et en même temps présenter eric antoine boyer alors qui c'est qui c'est éric antoine boyer donc comment présenter plutôt comédiens comédiens m'engager de la fabrication de spectacles autour de la poésie réunionnaise depuis une vingtaine d'années et parce que nous estime que la réunion on dit que la réunion c'est l'île des poètes la plupart du temps les gens ils connaît pas du tout les poètes de la réunion ils connaît pas non plus les oeuvres donc notre travail c'est essayer de faire connaître un peu et de partager notre amour de la poésie des auteurs réunionnais de temps en temps nous fais aussi des auteurs étrangers un famille étranger français ou américain ou africain mais l'essentiel de notre travail c'est la poésie réunionnaise d'accord c'est ça ou tu as des spectacles dans les salles ah oui mais nous fais des spectacles oui ben là théoriquement en fin de ce mois là on aurait dû être à managascar pour participer à un festival de danse et de poésie et là que le coronavirus ou les malpartis et nous devait jouer aussi un nouveau spectacle sur la poésie réunionnaise et la danse fin mai au théâtre d'azur au tampon mais là aussi pareil les malpartis comme on a le droit de faire de l'assemblement de plus de 10 personnes donc nous sommes un peu coincés à cause de ça mais sinon nous c'est un grand bonheur de téléphone à zot et puis donc avec mes dalons voilà ça c'est un truc qu'on va mettre en place mais avant qu'on va mettre en place on va à cause des opérations déjà sur facebook ouais ben oui confinement tout le monde l'est en mavouze tout le monde l'a ensuqué donc il déprime un peu l'ambiance et l'oxygène nous nous dit il faut casse ça il faut mettre un peu la lumière un peu dans le fait noir tout le monde donc tous les matins m'y mettent en ligne un texte politique de la réunion nous a commencé il y en a un peu plus d'un mois de ça donc là nous il y en a déjà une trentaine de textes il y a été mis donc il y en a un peu de tout il y a des gens en albanie il y a eu de Carpane et Marie Moutou Bernard Payette ce matin m'en a mis un texte de Barbara Robert donc tous les jours donc un comédien de Vélie chacun sa case il enregistre sa partie de son smartphone il envoie à moi et puis moi m'y mettent en ligne et puis nous travaillons ici avec François Auré et ce matin je sais pas si vous l'avez vu mais la vidéo que nous allons mettre ce matin c'est François Auré l'a filmé donc il a fait un petit montage avec il met un petit fond musical un petit peu plus qu'ailleurs mais sinon le mode confiné nous fait brut Après en audio et en vidéo donc à ce moment-là un DVD Oui Visage archipel Tout à fait Et après le CD, le CD il trouve toujours pas, je vais pas rééditer c'est un CD audio Il coûte cher pour rééditer et pour vendre ça après il est compliqué En fait nous on a deux CD, un et la Visage archipel c'est le premier CD que Vélie a produit et un deuxième qui s'appelle Les Voix de la Liberté Les Voix de la Liberté c'était les textes qui tournent autour de la période esclavagiste et de l'abolition Donc on a deux CD et puis enfin deux DVD et moi personnellement j'avais fait un CD sur Albany mais ça il date du siècle dernier Ouais ouais Comme dernier spectacle à Réunion c'était quel ? Le dernier spectacle ? Le dernier spectacle c'était A fleur de peau A fleur de peau c'était un spectacle sur le thème de l'amour A fleur de peau donc avec des textes de Parny, d'Albanie, des auteurs plus modernes Il avait même un texte français de Madame de Grignan Apparemment c'était, non c'est Madame de Sévigny qui écrit bien sa fille Et c'est un texte coquin Et puis nous on avait aussi des textes de Néopold, Cédar Saint-Gaure Donc des textes qui tournaient autour de l'amour quoi, tout hein Et le spectacle était intéressant parce que chaque spectateur quand il rentrait il y avait un petit bon sort de papier Il demandait à lui, l'amour c'est quoi ? L'amour c'est, et il lui écrivait 3-4 mots quoi Et le spectacle, il commençait le spectacle mais il relisait tout ça dans le public Le naine à un coup il avait dit, t'es un comique en France, t'es un rancreuse Il a dit l'amour c'est un trou avec du poil autour Il a salu, il a salu pour comment faire Mais sinon donc ce spectacle-là tout à l'année Vous m'avez créé ça pour présenter à lui d'abord en France Et après nous on a joué la tournée à La Réunion Et là pareil nous on avait une date le 24 mars au tampon Mais la tombe à l'eau a causé du coronavirus Donc là tous les artistes, tout le monde, tous les comédiens, tout ça venait à l'embêter Alors depuis avril, là où il est avec vous, aussi en même temps, presque en même temps, tous les matins Donc il est dans l'endulé, il téléphone en déficient Et il y en a un frontière 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 Il y en a un frontière Et personne est différent Donc voilà On dit que ça on pense du frontière D'accord Joséphine 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 Oui C'est ça, je veux dire Qu'est-ce qu'il vous a maintenant fait d'abri à la C'est comment ça se passe exactement ? Il va expliquer. D'accord. On nous laisse six comédiens à Véli. On lui donne à chacun un jouet pour appeler. C'est pas moi tous les jouets qu'il appelle. Tous les jouets, il y a quelqu'un de différent. Enfin, tous les six jouets, il y a quelqu'un de différent qui appelle. Donc, il appelle les personnes, la liste lui donne en main. Soit c'est le matin. Pour Jeannine, généralement, il appelle vers midi un quart. Et en ce moment, nous la rajoutons. Une personne qui a été rajoutée par Yveline. Une camarade elle qui est aussi malvoyante. Elle est à La Réunion. Et puis, elle a aussi une camarade qui est en France. Elle a 98 ans en EHPAD, en France. Les aveugles nous appellent elle aussi. Donc, nous avons une liste actuellement de huit personnes. Chaque comédien y appelle. Et chacun, il dit un texte. Tous les jouets, il est différent. Il demande à chaque comédien de dire quel texte il dit. Comme ça, il répète pas la même chose. Comme chacun, il fait son travail dans son coin. Et puis, il profite pour casser un peu la blague. Ça donne le temps de casser un peu avec nous. Et jusqu'à présent, il nous a reçu un très bon accueil. Apparemment, tout le monde est content quand on l'appelle. Il dit à nous que les gaillards. Donc, il répète les gaillards. Nous, les comédiens, nous les contents. Donc, on a le poème français. Oui, tout à fait. Donc, soit en créole, soit en français. Par exemple, il préfère créole. Mais ceci étant dit, il ne nous montre pas le choix. Donc, il nous propose le texte. Jusqu'à présent, personne n'a refusé. Il n'a seulement ça de l'air en France. Elle n'y cause pas créole. Donc, elle dit à moi, écoute, elle, créole, elle vit parce qu'elle n'y comprend rien. Donc, il fait des problèmes en français. Ce n'est pas un problème non plus que nous. D'accord. Je vais faire un peu le toit de la Tampora. Si Nana, il connaît Poète, on a commencé à réunionner. On peut commencer par Nicolas. Mais oui, Nana. Mais ça, le maître Kaba. Donc, ça, c'est Patrice Teta. Après, Nana. Ouh, Nana. C'est beau paquet, hein? Oui. Mais moi, Nana. Patrick Séverin. Ah, Monique Séverin. Francine Fontaine. Et... Ben oui, comme on a... On a une autre boîte. On a une bonne paix. On a une bonne paix aussi, hein? Oui, les auteurs. Je n'ai pas dit tout le nom. Mais on a une bonne paix, hein? On a une bonne paix, hein? On a une bonne paix. On a une bonne paix. On a une bonne paix, non? Ben moi, ça ne fait pas la même chose que ce qu'on a déjà dit là. Donc là, quand même pas mal. Oui, moi, moi, j'avais vraiment écouté... Voilà. Le poète de Saladie. Non. Ça sera la première fois. Le grand poète de Saladie. La Kossade. J'entends la... Allo? Le grand poète de Saladie. Oui, la Kossade, oui. Voilà. La Jessica aussi. Ouais. Eric. Oui? Vous pouvez dire à nous, là, sous la main, un petit peu... Comme ça, on a l'air en temps. Euh... Je vais dire, j'ai un... Des extraits de Sega et Maloya de... Azema. J'ai jamais fait ça, non? Sega et Maloya de Azema. Non, jamais. Non. Sega. Sega. Sega et Maloya. Sega pour les fusils en rémission de l'exil. Maloya. Sega. Pour l'île. Sega. Sega, une moque de rhum mi-fié pour manger et pour boire. Une moque encore. On l'appelait. Ulysse Noir. Il a lancé des ponts, conquis la cannelle, fécondé la vanille. Sur la mer. Il a couru à tout ouel. C'est Ulysse Caffre aussi qu'on l'appelait. Une moque de rhum mi-fié pour manger et pour boire. Une moque encore. Sega. 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 C'est un texte de Jean-Henri Azema, c'est un grand poète réunionnais, malheureusement il avait collaboré avec les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Donc à la libération, il avait été condamné à mort, donc il était se réfugier en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Il a été gracié ensuite par Giscard d'Estaing, donc il a pu rentrer à Réunion et il a regretté un mémant toute sa partie de collaboration avec les nazis. Moi je l'ai rencontré à Paris il y a une vingtaine d'années de ça. C'était la plus mauvaise période de sa jeunesse quoi, donc cette collaboration avec les nazis. Il a beaucoup écrit après sur la Réunion et sur l'exil. Voilà, on l'a trop causé malheureusement avec ça. Éric, quand il y a un temps comme ça, il ressemble à un guide ou un frisson de quai quand on allait à Jean Albany. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, oui. Quand on a entendu le texte, la façon de l'intonation, tout ça. Moi, comme il fait un texte au téléphone là, c'est des textes que j'ai appris par cœur, milliers par milliers. Parce que la lecture, les gens ils bafouillent. Moi, mes bafouillent comme il fait un texte, comme il travaille le texte, il faut le mettre dans la bouche, il faut m'en faire l'approprier moi. Et tout mon bandalon velil est pareil. Chaque fois que Bonnet donnait un texte au téléphone, c'est un texte où il a été appris et travaillé. Par question de trapper un livre et puis faire une lecture à blanche comme ça. Les autres, ils font ça à nous. Il faut vraiment c'est un fanqueur. Mais ça ne doit pas être évident de le dire comme ça par téléphone par contre, non ? Justement, Chantal, il n'y a pas. Nous connaissons pas en cœur. Ah, vous connaissons pas en cœur. Ah oui, mais là, le texte vient de dire, oh là là, c'est un petit fanqueur. Si vous jouez un texte, on fait, oh, mais ça va être du fanqueur. Si mis par un livre et mis lire, ça va être affreux. Oui, c'est sûr. Mais donc, l'expérience téléphonique, c'est récent, en fait, là. Ah oui, mais on a commencé avec ça. Donc, nous, nous sommes très contents de faire ça. Ah, c'est bien. C'est une bonne initiative, en fait. Ben, l'initiative, il faut remercier Alexa, c'est lui-là. Alexa, oui, c'est ça, oui. Elle me dit, ben oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, certains, aux gens qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à avoir accès à Internet ou autre, de pouvoir au moins, voilà, c'est bien, c'est super. Bien. Ben, nous, nous sommes contents de faire ça, en tout cas. Vraiment, vraiment contents. En plus, là, maintenant, justement, on a la famille jeune, avec nous, dans ce Réunion-là. Et justement, je n'ai pas manié le téléphone et tout ça, et là, il fait un plaisir. Je n'ai pas manié dans l'affaire technologique, là. Ben, là, il fait un plaisir. Je n'ai pas manié le poète et découvre aussi la littérature réunionnaise et les sortiers réunionnais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup à connaître, hein. C'est sûr, oui. C'est ça. Et Nicolas parle d'Albanie, c'est bon. Albanie, c'est… c'est un bonhomme qu'un… La Réunion disait peut-être qu'il connaît un peu plus, hein, par rapport aux autres. Ben, oui, parce qu'il y a une œuvre importante. Il est déjà… il est décédé. Généralement, les gens, ils connaissent les gens qu'il finit de mort. Quand il est vivant, il ne connaît pas. Mais les malheureux, il est comme ça. Il rend hommage aux morts et pas aux vivants. Bon, il est décédé en 1984, donc, il y a quelques temps, effectivement. Et puis, sur l'Albanie, il a eu deux films ou trois films qui a été tourné par Jacques Baratier. On m'a fait une vidéo. Il n'a plus d'autres artistes que moi. Je l'ai mis à y en chanson, donc c'est peut-être effectivement l'un des plus connus. Même Daniel Waraud a repris « Commandeur ». Ouais. En tout cas, la semaine dernière, Evelyne m'y croit, elle a liézote « L'amour corail » en français. Oui. Dans le biais d'un lagon où il vit, il vaut une zingade. Par contre, elle n'y connaît pas, elle n'y connaît pas. Elle n'y connaît pas de dire. Si tu peux m'y mettre dans la version créole de « L'amour corail » de Jean Albani, que j'ai entendu en français la semaine dernière. Elle est bon ? Oui. Dans le biais d'un lagon où il vit, il vaut une zingade. Ce manquait de rêves amalesques. Un bon corail, il m'affise. Il n'a pas encore mort. Avant, il a balisé un tacon d'île barjoua. Il a gamme de siècles bleu doule doule. Il a porte balisé un tacon d'île. Lors de Zévi, Saint-Mombolo, ça lui a gaspillé dans le bel végé de l'eau. D'avoir mon cœur. Il a fait éclore l'amour corail. D'avoir tout ça que j'aime et tout ça que j'aime encore. Le temps, il raffine. La mort, lui, plus il raffine. Il rend tout, il finit avec. Le poème l'écoute. Mais dans ce poème-là, Albanie invente au moins, il invente trois mots créoles. Maphis, il parle de maf. Zamales, il parle de zamal. Et gamate. La gamate, c'est l'instrument pour le maçon. Dans lequel lui toune son béton. Son motier. Voilà. Et là, il utilise ça comme un verbe. Donc, c'est le génie créateur d'Albanie. Oui. Dis-moi, Eric. Oui. C'est bien ce poème qui a été écrit en deux fois. Une fois en français, une fois en créole. Tout à fait. En deux temps. En deux temps. Il ne lui fait jamais la traduction en même temps. Et la plupart du temps... Il y a un autre poème aussi, Albanie, qu'il a écrit après-midi. Il a écrit en français d'abord en soixante... En cinquante et un. Et vingt ans après, il a écrit en créole. Il a écrit en créole. Et en créole, il dit l'inverse en français. Oui. Je l'ai entendu. J'ai entendu les deux versions. Ah, mais c'est bien. Joséphine. Oui. Vous profitez de là, justement ? Vous me demandez à où, justement ? Quel poème, quelle revue d'Albanie vous connaissez ? Ah, mais écoute. Moi, ce que j'ai... Oui, c'est ce qu'on m'a lu. Il n'y a pas longtemps. On m'a lu un poème d'Albanie. Mais sinon, à part ça, je ne connaissais pas... Non, les poèmes, je ne connaissais pas. Je connais les vraies photos d'Albanie. Les photos, les moustères. Tu étais un homme qui plaisait beaucoup aux femmes. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est pour ça, alors. Non, 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 non. J'ai connu surtout le photographe albanie. Non, d'accord. D'accord. Parce que quand mon fils était bébé, j'emmenais mon fils faire des photos chez Albani. dans l'avenue de la victoire. Ok. Oui, sinon, les poèmes. Non, je n'avais jamais fait à toutes soins ces poèmes. Eric, vous allez citer les trois recueils d'Albanie, mais même tous, c'est sur l'an. Vous allez citer les trois recueils, comme ça, on va donner une autre occasion de lire les textes d'Albanie dans la médiathèque. Oui, bah écoute, le premier, c'était ZAMAL, qui a été édité en 1951. Il y en a INDIENNE, qui a été édité ensuite, je ne sais pas quelle année. Là, il y a aussi BALADIGO, Bleu mascarin. Il y a aussi deux petits dictionnaires, enfin, deux glossaires sur La Réunion, qui est magnifique aussi. Son dernier recueil de textes, c'était AMO et Oiseaux Fous. Il y avait aussi Archipel. Donc, voilà à peu près l'œuvre de... Il y a peut-être encore d'autres que j'oublie. Mais ça, c'est les essentiels. Et après, il y a des artistes à reprendre les textes d'Albanie. Oui, Daniel Loirot l'a repris, par exemple, Commandeur. Vous l'avez... Arlanda, qui avait repris Bouillon-Braid. Pitou, je crois, l'avait repris des textes d'Albanie, en musique. Il a même été chanté par une Martiniquaise. Je ne sais pas quel texte, mais il date des années 50-60. Il avait été chanté en Martiniquaise. Après, il y avait un grand d'aller aussi. C'était Alain Péthéas, Bebet Coco. Bebet Coco, oui. Alain Péthéas l'a repris d'Albanie. Parce qu'en fait, le premier travail de transmission de la mémoire à La Réunion avait été fait par Alain Gilly, avec Ludir à l'époque. Alain Gilly avait réuni différents artistes. Il avait Salma 6, il avait Alain Péthéas, il avait Albanie lui-même. Et les autres l'a fait une cassette à l'époque. À l'époque, il n'avait pas un CD, pas rien. C'était une cassette qui appelait Chante Albanie. Et là-dedans, il retrouvait la voix d'Albanie qui récitait un ou deux textes. Et puis effectivement, il avait Péthéas, il avait Bebet Coco. Il avait deux ou trois autres textes encore. Il était mis en musique par Péthéas. Il avait aussi Salma 6 qui était venu. Ça, c'était la première cassette sur Albanie qui date des années 80, un peu avant 80, 78-80. Mais non, il doit avoir encore la case. Mais Moisy fait le monde dessus. La bonne elle fait écraser. La bonne elle fait écraser. Moisy, Moisy mon camarade, Moisy. Il y a tout dans les hauts là-bas. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Voilà pour Boal Manie. Ben dit par contre, justement, on commence au Bouillon Bread. Oui. Maxime Laopichante, à Zot, l'association Vélie. Donc là, théâtralise ça de manière à Zot. Oui. Ben, première fois, on a mis Bouillon Bread en Seine. Ben, nutrier le bread sur la Seine. Je lui faisais un fricassé bread chouchou. Et un coup, on a mis le piment dedans. Ou alors, le piment rentre dans la salle, tout le monde est toussé, 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 toussé. Il y a trop de piment. Il y a trop de piment. En plus, c'était Senni, donc il y a 4x4. Ben, la route tout fait dans la salle avec le défi. On s'amuse, on s'amuse. On va dire un petit bout de Bouillon Bread. Bravo. Bouillon Bread, ah bah. On peut réagir aussi? Hein? On peut réagir sur Bouillon Bread? Ah, mais je comprends pas où il bègue. Non, la demande, est-ce que vous connaissez bien le morceau Bouillon Bread? Ah, mais je ne connais rien de Bouillon Bread, Bouillon Bread carré. Moi, c'est un carré qui a bouillé. Avec bread mouroum, bateau mouroum. La langue, il mouille, ça m'aime. Ah, là, il y a un déni. Bouillon, la langue, il mouille. On va voir si tu ne voulais réagir. Hein? On veut dire Bouillon Bread. On veut dire Bouillon Bread? C'est pas un problème. Bouillon Bread, bread citrouille, bread chouchou, bread chouchine, Bouillon Bread, l'ami en bruit, Bouillon Bread, Bouillon Bread, Bouillon Bread, la m'imagine, un gazon de riz, Bouillon Bread. Bread citrouille? La langue, il mouille. Bread morel? Moi, elle est malelle. Bread mouroum? Ça, moi, m'imoum. Bouillon Bread, ça, Bouillon Bread, Bread chouchoute, l'ami en joute, suce gazon de riz, Bouillon Bread. C'est-ce qui arrive? 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 noir, nous va mettre zariq au noir. Ça qui arrive sur le bord de nos assiettes, nous la mettons encore piment fort mais bien écrasé. S'il vendre la casse-noutique de mangue, la batte le mangueverte l'écrasé. Et ça qui arrive pour le dessert, amuse pas mon tour de l'étchie, et ça qui aime boire de l'eau la source, il siffle pas de vins à l'Asie. Moi, mon caf, je sache danser après boire café-pays. Comme la trouve Montégorine, il ne danse pas comme bande-mourisse. On a sous-pès ton rein, qu'affrine. Il ne crie pas comme margouillard. Ton rein, il tourne comme j'élisse quand il a ton maloïa. Bouillon bret, bret citrouille, bret chouchou, bret chouchine, bouillon bret, l'ami en bouille, bouillon bret, ça bouillon bret, ça bouillon bret, bouillon bret, là m'imagine, un gazon de riz, bouillon bret, bret citrouille, bret morelle, bret morelle, bret morelle, ça m'a mis mou, bouillon bret, ça bouillon bret, bret chouchou, l'ami ajoute, sus gazonnerie, bouillon bret. Il explique mon carré ici, chouchou, pas en train de brouiller, ben non. Bravo. Ah là là, le gaillard, c'était la langue gréole. Il sait qui a écrit bouillon bret ? C'est Albany, Jean Albany. Albany ? Oui, oui, tout à fait. Mais Albany, il a une oeuvre très complète, il a écrit sur l'histoire d'esclavage, il a écrit sur le quotidien, comme bouillon bret, il a écrit beaucoup sur l'amour, sur les femmes, il a différents thèmes comme ça, des thèmes historiques, ça peut être très complet. Pendant très longtemps, il y avait des critiques littérales à la Réunion qui disaient, ouais, mais Albany, c'est un doudouï, tu racontes la Réunion, tous les gaillards, les doux, les doux, les doux, les passages du tout à la Réunion. Dans l'oeuvre d'Albany, il trouve un paquet d'affaires, non ? Ben oui. Albany, Aubry, Albany, j'ai bien Aubry justement, il a créé un mouvement dans les années 70. Oui, le mouvement Créoli, dans l'indienne, c'est là-dedans que la première fois, Albany, il écrit un poème qui s'appelle La Créoli. C'est un mot qui n'existait pas avant lui, c'est lui qui invente le mot. C'est la puissance créatrice du poète. Et dans la Créoli, dans ce poème-là, il lui raconte tout le monde comment il est à la Réunion. Le Malba, le Chinois, les Arabes, le Blanc, le Yabe, etc. Et ce mot-là, après, il va être repris par Gilbert Aubry pour créer un mouvement poétique à la Réunion. La Créoli, c'est nous reconnaître en tant qu'appartenant à l'Afrique, à l'Europe, à l'Inde, à la Chine. Donc c'est multiculturel. Il n'a pas un niveau plus que l'autre. On se reconnaît tous là-dedans. Tous, on est créole, tous, on relève de la Réunion et tous, on a un destin commun. Et Gilbert Aubry, il théorise ça un peu avec Sam Long. Il y aura donc d'autres poètes qui vont rejoindre au départ. Il y avait donc Albany, Gilbert Aubry, il y aura Sam Long, il y aura aussi Jean-Henri Enzema, plus d'autres encore mineurs. Mais c'est l'espoir essentiel de la Créoli. Un bouc comme Edmond Lorette actuellement, celui qui a perdu sa fille Elza, en a deux jouets de ça, Edmond Lorette. Il y en a écrit aussi un bouquin qui fait référence à la Créoli, Edmond Lorette. Et lui, on se reconnaît aussi là-dedans. D'habitude, les gens disent que la poésie, elle est bien gaillarde, mais à quoi ils servent ? Déjà, ils servent à réjouir le cœur. Ben oui. Ben oui. Et puis, il y avait un homme politique qui appelle comme moi Eric Boyer, mais c'est pas moi ! C'est l'ancien président du Conseil Général, qui a fait ça carrière politique en tant que sénateur, qui était aussi très proche de Gilbert Aubry, qui écrivait aussi, qui connaissait bien la poésie réunionnaise, et qui a dit, mais enfin, quelle structure culturelle à la Réunion porte l'idée de la Créolie ? Il y en avait aucune. Il y avait le Crac à l'époque qui faisait la culture franco-française, le Créolité qui avait dit, il s'est joué partout, les salles, quand il y en avait, il était impossible de faire jouer un auteur réunionnais, etc. Donc, Eric Boyer a mis en place l'ODC, l'Office Départemental de la Culture, avec une double mission. Faire promouvoir les cultures ou la culture réunionnaise, la culture française et les autres cultures. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas un spectacle qui venait de l'Inde ou de la Chine ou de l'Afrique, etc. Il n'était que du franco-français. Le reste du monnaie, il n'existait pas. Et l'ODC, maintenant, il appelle les théâtres départementaux, a continué ce travail-là. Donc, il a mis en place l'ODC au niveau de la peinture. Il disait, ok, oui, mais Ariane n'a pas de créateur, il n'a pas de peintre, Ariane, c'est une bande de graines, tout ça. Il a mis en place l'orthothèque. L'orthothèque avait pour mission d'acheter les œuvres des réunionnais et de les faire connaître. C'est ce qui s'est passé. Il a eu donc toute une explosion là-dessus. Il a mis en place aussi les CES Musique. CES Musique, oui. Il est vieux, ça. Il y a plusieurs jeunes qui ont profité de ça, des boucles de Saint-Leuc qui ont été la PSC ensuite, et c'est Éric Boyen qui a mis tout ça en place. C'est-à-dire que la pensée poétique de la créolie, elle a eu une déclinaison politique, qu'elle est encore actuelle, qu'elle voit encore les effets actuellement. Donc, la poésie, ce n'est pas seulement des doux rêveurs. On va dire oui, mais là aussi, il y a un mouvement politique à la Réunion qui s'appelle les créolistes, avec Daniel Waraud, Kapanem Harimutu, etc. C'est une variante différente. Ils appartiennent pas la créolie. J'ai aussi l'apporté politiquement des choses. Quand Verges arrive au pouvoir, il a pris au point de lui Kapanem Harimutu, quand Moutou est chargé de mission à la région, il devait mettre en place la Maison des Civilisations, et bien la capotée. Mais pour raconte, il a eu le temps de faire reconnaître le Maloya patrimoine mondial. Et ça, c'est les auteurs de la créolie. C'est Bonkapanem Harimutu, Bonkapanem Harimutu, Bonkapanem Harimutu, Benkapanem Harimutu. Donc, les deux mouvements créolistes, les deux étaient complémentaires, les deux apportent les choses à la Réunion, au niveau de la poésie, et au niveau de la politique aussi, au niveau de la concrétisation politique de leurs idées. Voilà pour la créolie. Il était aujourd'hui dans la jeunesse, il y en a des mouvements comme ça, mais il lève, vous connaissez ? Ben, en ce moment, il n'y en a plus, mais on s'est la meilleure maintenant. La meilleure, oui. La meilleure, etc. Il y a deux, trois talents dedans, il y a des livres qui écrivent, et il est bien. Le problème, c'est que nous, dans notre formation, on a du mal à reprendre ces jeunes-là. Mais il y a des boucles intéressantes. Au niveau politique, pour l'instant, le slam ne pas donne grand-chose. Par ma connaissance, en tout cas. Ben, il y a peu de... Nen l'essayez ! Nen l'essayez ! C'est qui ? On a fait un slam pour la campagne. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah mais ça, ça, dans les campagnes municipales là... Ça même ! C'est quoi ? Voilà ! Alors, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça là ? Ça te fait écouter à nous ? Ben, à moi, en tout cas, Eric, nous connaît un petit peu, et le... 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 le bon, parce que ben... en plus, à moi, il est dehors, il y a dans la forêt, il y a dans le vent où tu souffles, et peut-être ici, il donne un peu de l'inspiration pour écrire aussi. Euh... À longtemps, quand il y a un peu, il faut peut-être mieux reprendre un peu le temps pour écrire. Margot ? Oui ? Ah ouais ? Vous pouvez faire cadeau Eric un fond de coeur ? Ben... Un fond de coeur ? Oui, mais elle n'a pas écrit toute, par contre. C'est pas grave. Bon. Il appelle... La Réunionnaise. Pour Monser Vévet. Un petit bout d'aumoune, la toujours bataille contre l'injustice. C'est un fond de coeur de... Monique, c'est vrai ? Ah non ! Moi, c'est là ? Françeline. Ah, d'accord, elle est bonne. Oui. Oui. Allons bouser les enfants, la patrie. Allons défendre notre croûte dorée. C'est l'air pour nous. Dégomme la pommade. Sans bataille, nous va sans la musique. Allons souter les enfants, la patrie. Allons... Allons compose ensemble un petit cari, rogail maloyen, pour vivre le doble du fiscal. Sinon, Jalva, Sega, vous fait mal. N'a mettre sa france massalée avec piment. Pour nous dig dig gosier le gouvernement. Allons... Allons causer les enfants, la patrie. Donnes affaire à la politique. N'a point bondier. Fini... Fini et que l'on l'a dit, la fée. Allons dit, allons fait. Avec nous de l'énergie renouvelable. À soi, nous toutes, nous les capables. À non s'y fait, les enfants de la patrie. Depuis... Depuis la Réunion, jusqu'à Paris. Alors... Le joueur... Le joueur pour décider... Le joueur pour décider l'a fini à rêver. Dans notre paradis, nous l'a pour créver. Nous paie plus. Nous paie plus. Nous paie plus. Nous paie plus. Nous gagne pas plus. On va arrêter jusqu'à là. Parce que l'on avait fini. Ben voilà, on va arrêter jusqu'à là. Bravo, Mago. Bravo, Mago. Non, mais voilà. Mais là, pourquoi on gagne... On n'a pas gagné copier tout. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà un bon bonjour, hein. Ben, c'est déjà pas mal. Ben... 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 Tu l'as écrit en braille ? Oui, moi l'as écrit en braille. Ok. Mais... Bon, moi a commencé... Sa bonheur, parce que... M'a pas gagné trop le temps. Ben là, moi a commencé un grand matin. Bon, je m'en ai écrit ça que je gagne. Et voilà. Et voilà. Et... 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 Je me savais un peu le braille, parce qu'avec le braille informatique. Mais tandis que là, il y a écrit la main pour faire l'orthographe. Ben oui. Ah oui. Pour lire le papier. Je m'invite à l'autre. Je m'invite à l'autre. Il fait qu'on était justement au téléphone de coeur avec l'association et la compagnie des lits. Un peu... Je m'en ai dit que tu connais... Comme ça... Oui. Il profite un peu de... Le poème La Réunion. Découvre la... Benzoté à La Réunion. Oui. Mais bon, la partage a dit. Ok, oui. Oui. Joséphine. Oui. Vous pouvez donner un peu l'impression justement ? Parce que t'as l'impression de quoi ? Ah, excuse-moi. Ben écoute. Moi, depuis ce matin, je me suis éveillée. Il devait être au moins 6 heures du matin. Et je me suis dit, il faut que je fasse tout rapidement. Parce qu'à 10 heures et demie, il faut que je sois devant ma tablette pour écouter les poèmes. Et je ne regrette absolument pas. Parce que bon, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Il y a des poètes que je ne connaissais pas, je suis en train d'apprendre. Il y a des textes pareils. Et vraiment, ça apporte quelque chose. Et je trouve que ça vaut le coup. Et si au fur et à mesure, je suis aussi motivée, je trouve que c'est bien quoi. Vraiment, ça m'a plu. Voilà. Et je suis au coup pour continuer, pour qu'on fasse quelque chose comme ça le samedi. Je ne sais pas, tous les combien on met les poèmes. mais je trouve que c'est bien. Voilà. On doit demander à Eric, justement, s'il veut continuer comme ça avec nous. Ah, ben... T'as moins le confiné, moi, dans l'histoire, oui. Donc, c'est un véritable plaisir d'être avec les auteurs. Oui. Ben oui, parce que comme on ne réussit plus de lire, donc on est franchement un petit peu embêtés, quoi. Non, non, mais pour moi, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. C'est un plaisir parce que là, tu découvres l'auteur, tu découvres le texte, tu découvres aussi les mots français ou créoles. Voilà. Ouais. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Quand j'ai entendu la voix de Eric au téléphone, en fait, on se fait des images. et là que je le vois sur la tablette, ça n'a rien à voir avec ta voix. C'est plus vieux. Franchement, ça n'arrive. Fais rien à tout le monde, quoi. C'est pareil des gars. Bonjour à tous. Je viens de vous rejoindre. C'est Richard. Alors, je regrette, par contre, de ne pas avoir entendu Eric. Par contre, je ne sais pas si Catherine ou Alexin, vous avez fait l'enregistrement de... Ah, c'est ça. En quoi ? Ah, ben super. Donc, je vais pouvoir l'enregistrer et je le mettrai sur Déficient Visuels Réunion de façon à ce que d'autres personnes, peut-être, qui n'ont pas pu venir, puissent l'écouter aussi. Donc, c'est bien arrivé, hein ? Ben oui, déconfinement sportif oblige. J'ai voulu un peu me dérouiller avec un copain qui était prêt le samedi à marcher un peu. Donc, voilà. Je vous rejoins. Donc, Richard, pas prof de littérature, mais prof de maths. Est-ce que tu connais les auteurs réunionnais ? Ben... De poésie ou de... De poésie ? Ben... Pas énormément, hein, je dois dire. Alors, c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup de la musique. Moi, c'est vrai que dans la musique, il y a aussi un peu des gens qui s'expriment à travers des chansons, comme sur Disque à Caen, Carpanin, des choses comme ça. Mais bon, à part ça, c'est vrai que des poèmes, non. C'est vrai. C'est pour ça que je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu écouter aujourd'hui, mais comme vous avez enregistré, c'est super. Je vais pouvoir... En tout cas, on ne regrette pas, hein, t'es un gars, il n'y a pas, ça. On va se demander... Partage pas, alors. Un poème en... en français ? Ah, des poèmes en français ? Eric ? Oui. Tu veux un poème en français ? Ouais. Un texte de... Porni, qui est un poète du 18e siècle, c'est l'un des premiers poètes de La Réunion avec Bertin. Un soir, je lui disais, assis à ses côtés, et sur ses beaux yeux noirs, mes deux yeux arrêtés. Être charmant et doux, calme enfant de la terre, vous avez les fraîcheurs de la fleur solitaire, qui croient au bord de l'onde ou dans l'herbe des champs. Votre cœur est plus pur. Vos yeux sont plus brillants que la paix elle tremblante au-dessus de l'onde de l'aurore. L'air que vous respirez, vous aime et vous paressez. Vous répandez partout l'amour et la grâce. L'amour, la grâce autour de vous, dans sa molle paresse, flotte ainsi que flotte un parfum autour de la fleur. Et l'aube au teint vermeil vous prendrait pour sa sœur. Quand vous me regardez, j'hésite. Et sur mon âme, comme un souffle d'été, passe une haleine de flamme. Et je sens dans mon cœur, je sens, qu'il serait doux de vivre et de mourir, jeune ange, à vos genoux. C'est une belle déclaration d'amour, hein ? Oui ! C'est un poème d'épargne, donc c'est extrait de je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais bon, c'est... Non mais Nana, vous, il fait poème, hein ? Parce que je me rappelle, dans les années 70, il y avait un journal qui appelle Télé 7 jours, et il y avait beaucoup de poèmes dedans. Oui. C'était les 7 jours, et puis même RFO, à l'époque TFR3, qui avait fait une émission sur les poèmes, il y en a beaucoup dans les poèmes. Nana, tu viens, hein ? Mais là, j'aurais dit, RFO, il continue seulement parce que RFO, il y en a une rubrique pour nous faire. Oui. En vidéo, que nous retrouvons sur Internet après, et sur YouTube, tous les samedis. Oui. Je ne connais pas. Mais est-ce que, mais tu trouves les poèmes, à l'époque, il y en a longtemps, les poèmes TTR3, il y en a beaucoup de poèmes TTR3. Ben, elle est un peu normale pour La Réunion, parce que l'histoire de La Réunion, elle est un peu compliquée. On a connu, ben, des périodes esclavagistes, en tant que l'abolition, aujourd'hui, on a misé un noir à La Réunion. Donc, ben, les poètes, généralement, ils traduisent l'état de la société, et comme c'est une société, elle a beaucoup de souffrance, ben... Effectivement, c'est le reproche qu'on nous a fait aussi pour nos spectacles de poésie, en disant que, ouais, mais vos spectacles sont tout le temps un peu lourds, un peu... Oui, mais on ne peut pas simplement rire la situation, il y a des choses qu'il faut bien évoquer. Enfin, bon... Oui, mais c'est bon poème, t'es comique, là. T'es un poème, t'es un sketch. Ben oui, tout à fait. Il y en a aussi deux, trois auteurs à La Réunion, on a des textes un peu plus légers. Bon, en Albany, il y a des choses plus légères, hein. Mais il y a un truc du tout, mais c'est un auteur très complet. Oui, très complet. Oui. Oui, oui. Mais, la poésie, c'est... C'est tout ça que les amoureux, là, c'est-à-dire qu'on fait poème, comme ça, voilà. Que vous êtes amoureux, que ça se ressent, tout ça, hein. Bien sûr, mais la poésie, c'est... C'est plutôt romantique, hein. Les tristes, mais d'abord, les romantiques aussi. De toute façon, dans tous les poèmes, tous les fonds de cœur, l'amour est au cœur de la chose, hein. Parce que, ben, nous, c'est des êtres humains, et vivre sans amour, moi, il ne gagne pas personnellement, moi. Je dis, je suis venu. C'est un tel de tête, l'amour est positionnel. Il y a un poète que j'entends pas beaucoup, c'est Le Côte de l'Île. Ah, oui. Ah, ben, oui, ben, il y a un poème, Le Côte de l'Île, cette semaine, pour moi. Et, on avait un spectacle à l'espace, l'année passée. Oui, c'était le centenaire ou le bicentenaire de Le Côte de l'Île, donc ils ont fait des spectacles sur Le Côte de l'Île l'année dernière. Il y avait aussi Chams qui avait enregistré un CD sur les poèmes de Le Côte de l'Île. Mais, oui, Le Côte de l'Île, effectivement, il est connu à La Réunion de son nom, mais la plupart du temps, les gens ne connaissent pas l'œuvre de Le Côte de l'Île. Vous l'avez connu à longtemps ? Maintenant, on m'en met combien d'un connu à La Réunion de la Réunion? On allait pique-niquer au Bernica. Alors, Raphine, bien dit quand même ? Oui. Ah, c'est joli ! Mais le sentier, c'était entretenu, on pouvait y aller facilement. Mais maintenant, bon... La dernière fois que je suis passé là-bas, le sentier était embroussaillé, mais bon, il passait... C'était propre, il n'y avait pas de dépôt d'ordures. Ça fait un bon bouton que je ne suis pas passé là-bas ? Ben, moi, ça fait... Ah, mon Dieu, ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas mis les pieds. Ça remonte, hein ? Oui, ça remonte. Quand je parle de ça, j'avais quel âge ? Je devais avoir 11 ans quand j'y allais. 11-12 ans. Oui, mais il était aussi... Il était en France aussi, parce qu'il était un problème politique, il était exilé aussi. Mais dans ce point, il a toujours un petit souvenir de La Réunion. Oui, il avait un souvenir de La Réunion, mais on ne parlait pas d'exil à l'époque, parce que, comme La Réunion, il n'y avait pas de collège, il ne se donnait encore moins de lycée. Donc, tous les plus bonnes familles... Il fallait qu'il parte, hein ? Il partait faire les études en France. Donc, il s'est retrouvé en France. Après, il a continué sa vie. Quand il est rentré à La Réunion, il s'était fâché avec ses parents parce que ses parents étaient esclavagistes, lui était anti-esclavagiste. Donc, il repartait... La Cossade, la Cossade aussi était anti-esclavagiste, alors que sa maman avait des esclaves à Saint-André. Donc, il se fâche généralement avec leurs parents, et puis il retourne vivre en France. Et d'ailleurs, la Cossade et le Comte de Lille, ils ont fini leur carrière en tant que bibliothécaire au Sénat. Ils se fréquentaient, mais à la fin, ils se haïssaient royalement. Le Comte de Lille traité la Cossade de macaques parce qu'il n'était pas blanc, il était issu d'une descendante d'esclaves et d'un notaire. Donc, c'est ce qu'on appelait un carreteron à l'époque. C'est que La Réunion était un pays raciste, hein ? C'était... Ah ben oui ! Les têtes pas tout à fait finiront plus, d'ailleurs ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! En fait, j'ai habité pendant un moment un petit village dans le sud. Je ne vous dirai pas lequel. Et mes parents, mon père, il était... Ben, il était d'origine... Il avait des origines d'esclaves et maman, non. Et du coup, les enfants, ben, il y en avait qui étaient blancs, il y en avait qui étaient noirs... Bref, il y avait toutes les couleurs. Et dans ce village-là, on disait que les premiers enfants n'étaient pas de maman et que les autres... Enfin bref, ils avaient fait tout un film qui était absolument faux ! On était tous frères et seuls, il n'y avait pas de soucis ! Les familles à la réunion... Moi, quand ma famille s'est réunie, ça va du noir au blanc, de la pointe des arabes et de l'eau. Et tout ce que la pointe ! Ah oui ! Sans problème ! C'est comme ça ! C'est ce qui fait notre richesse, notre diversité, notre force. Voilà ! Eric, nous nous savons ça où ? Parce que nous nous savons ça, ça nous mangeons de carri tout chou ! Merci ! Bon appétit ! C'est un bouillon en fait ! C'est pas un bouillon en fait ! C'est un bouillon en fait ! Carri tout noir ! C'est lui... Descourines ! Descourines ! Sous-titrage ST' 501